1. Roselyne Bachelot, invitée de Culture Média sur Europe 1, a dévoilé comment elle avait réussi à obtenir un impressionnant budget lorsqu'elle était ministre de la Culture. 1. Une négociatrice hors pair. Roselyne Bachelot était invitée dans l'émission d'Europe Une Culture Média, ce mercredi 14 juin 2023. 1. L'ancienne ministre, qui consacre son livre 682 jours à son action au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron entre 2020 et 2022, évoquait justement l'étonnante façon dont elle avait réussi à obtenir un meilleur budget que prévu pour le ministère de la Culture. 1. Philippe Vandel semblait particulièrement intrigué par une lettre qu'elle aurait écrite à Jean Castex, à l'époque Premier ministre, afin de lui réclamer plus de moyens.Roselyne Bachelot, j'ai obtenu les 2 milliards au micro d'Europe 1, Roselyne Bachelot a accepté de révéler le contenu du fameux courrier qu'elle avait adressé au chef du gouvernement. 1. Je ne serais pas un, petit ministre, qui attendrait que la culture meure et en lui jetant des cacahuètes comme on jette à des singes à travers la grille d'un zoo, aurait-elle écrit en substance. 1. Une méthode pour le moins osée qui semble avoir porté ses fruits puisque la femme 76 ans peut aujourd'hui se targuer d'avoir récolté une rondelette somme, j'ai obtenu les 2 milliards, a-t-elle affirmé avec fierté face à l'animateur stupéfait. 2. Incroyable, on n'imagine pas que ça se passe comme ça, a souligné, bouche bée, Philippe Vandel. 3. Les artistes en colère contre Roselyne Bachelot si l'ancienne ministre semble satisfaite de son passage rue de Valois, elle n'a pourtant pas fait l'unanimité face aux acteurs du monde de la culture, à l'époque. 4. Entre autres critiques de la part d'artistes, Roselyne Bachelot avait par exemple été prise à partie lors de la cérémonie des Césars en 2021, où Corinne Maciaro était apparue nue sur scène pour dénoncer les problèmes que rencontrait le secteur, très impacté par la pandémie de Covid-19. 5. Mais la femme politique ne se remémore pas cet événement comme un mauvais moment, bien au contraire, ça va paraître bizarre, mais je ne garde un excellent souvenir, affirme-t-elle avant d'expliquer qu'elle avait préféré prendre cela à la rigolade, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, a-t-elle même ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada